Coucou les gens, c'est Fouji pour la vidéo FAQ. Donc, je ne sais pas si je la ferai en deux parties parce que vous avez été nombreux à me poser des questions. J'ai 5 pages, donc il y en a 47. Félicitations, 47 questions. Il y a des personnes qui vont me poser plusieurs questions, donc j'ai tout régloué. Donc oui, j'ai tout préparé de l'avance pour avoir un gain de temps parce que vu qu'il y a 47 questions, il faut organiser le truc. Donc j'ai écrit les questions et les réponses et puis je vais partir par là. Donc attendez, je vais hop. Donc si la caméra se casse la gueule, ce n'est pas grave. Donc j'espère qu'on m'entend bien parce que j'utilise la GoPro. Je voulais utiliser mon appareil photo, mais vu que mon appareil photo fait des vidéos de 25 minutes maximum, ça m'aurait dit, putain, il faut que toutes les 25 minutes, il faut que je change de... De... Il faut que je relance. Alors que là, je suis tranquille, posé, allez là tranquille. Bon, il y a juste un micro qui est un peu dégueulasse, mais bon. Déjà, on va faire les Facebook parce que là, je ne voudrais pas qu'on voit ce que j'ai en Facebook. Voilà, petit coquin là. Donc, alors, les questions sont dans un ordre, dans l'ordre des commentaires. J'ai sélectionné tous les commentaires, je fais copier-coller et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par Keyzox qui m'a posé... Donc, ouais, attendez, je voulais mettre les questions en bas de l'écran. C'est une vraie question, mais j'ai pas le temps de faire ça, ça prendrait trop de temps. Donc, je lis les... D'ailleurs, excusez-moi pour la prononciation des... Des pseudos parce qu'il y a peut-être des trucs que je vais mal dire, mais c'est pas grave. Donc Keyzox qui m'a posé, avant de faire des vidéos, avais-tu des passions ? Par exemple, le sport, sportif, etc. Donc, alors, mon petit Keyzox, j'ai toujours des passions. C'est pas parce que je fais des vidéos que j'ai arrêté tout. Non, 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 non. J'ai toujours des passions. Donc, j'en avais déjà avant, oui. J'ai fait du judo, j'ai fait du baby-ton. Du baby-ton. Donc, j'ai arrêté parce que voilà, le sport... Voilà. J'ai fait du skate aussi. J'ai fait 5 ans de skate. J'ai dû arrêter pour des problèmes de santé au niveau de mes genoux. Donc, voilà. Et puis, aujourd'hui encore, je dessine de temps en temps. J'ai fait les beaux-arts, donc j'ai un petit peu... Un petit niveau en dessin. On va pas dire que je suis un dieu en dessin, mais on va dire que je sais dessiner. Et puis surtout, eh ben... Le cosplay qui est ma première passion. Avant les jeux vidéo, bien sûr. Le cosplay qui... Voilà, c'est mon kiff total. Voilà. Donc, voilà ce qui est pour mes patients au niveau sport. Eh ben, je fais de la muscu... Je sais, on dirait pas. Mais si je fais de la muscu... Regardez, j'ai tout ce qu'il faut. Et il est où ? Il est là. J'ai mon halter qui fait la muscu. Je fais les pompes et il y a le tapis qui est là-bas, donc... Je sais. On dirait pas. Mais... Mais... J'en fais. Tous les deux jours. Quand j'ai pas la flemme. J'ai souvent la flemme. Je vous le cache pas. Donc, ensuite, on va passer aux questions de Titou. Titougu. 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 Titougu sur Steam. Titougu qui m'a proposé... Qui m'a posé l'impression, quel est ton jeu préféré ? Il m'a dit qu'il pense que c'est Bioshock, mais il demande quand même ce qu'on sait jamais. Attention, je sais pas. Alors, tu as bien raison, c'est Bioshock mon jeu préféré. Mais... Il y a toujours Borderlands qui reste dans le top... Dans le top... De mes jeux. Mais... Il y a pas... Il y a pas tous les Bioshock que j'aime bien. Le... Le... Qui m'a grave fait... Qui m'a grave fait... Kiffé. J'ai bandé dur comme ça, tu vois. Donc, voilà. Donc, j'espère que j'en entends pas trop le bruit des feuilles. Donc, ensuite, il m'a proposé... Euh... Il m'a posé... Putain, pourquoi j'ai proposé, je crois ? Posé ! Il m'a demandé si j'allais faire un let's play sur Bioshock 2. Et ben... Je vais te dire que je ne pense pas parce que... Vous avez bien vu que j'avais commencé le Bioshock 1 en let's play. Mais que je ne l'ai jamais terminé. Et je ne pense pas que je le terminerai. Et vous avez demandé pourquoi il commence le let's play et qu'il ne l'y fait pas ? Ah ouais, je suis con ! Non, en fait, le truc, c'est que quand je commencerai le let's play, je suis chaud patate. Mais au bout de 5-6 épisodes, ben, ça me casse les couilles. Je me lasse vite, en fait. C'est pour ça que je veux que ma chaîne, ça soit... Pouf ! Sur le cou. Genre, j'arrête de jouer à ça. Pouf ! J'arrête de jouer à ça. J'arrête de jouer à ça. J'arrête de faire du tout ça. Je record. Parce que je me lasse... Souvent, de faire toujours le même. Donc, à l'esprit, pour moi, c'est toujours le même. On lance le jeu, puis voilà. On parle. Bon, vous allez me dire, toutes les vidéos, c'est ça. Mais oui, je sais. Mais c'est comme ça. Alors, ensuite, il m'a posé... Ouh, j'allais quand dire proposé. Putain, j'allais m'en foutre une. Quelle vidéo t'as le plus plu à tourner ? Alors, attendez. Je lis mes notes, parce que j'ai fait des notes. Alors, mon cher Titou. J'ai... J'ai... J'ai répondu à la bonne question. Parce qu'en fait, quand je fais une vidéo, c'est que j'ai envie de la faire. Donc, justement, c'est... Si je me fais une vidéo, ça ne me fait pas plaisir de la faire. Ça ne va pas aller. Donc, toutes les vidéos me font plaisir à faire. C'est sûr. Mais, il y a certains types de vidéos que je préfère faire. C'est les vidéos IRL. Tout ce qui est convention, les vidéos sur Parc Astérix, par exemple. Tout simplement parce qu'en fait, quand je fais le montage, bah, ça me rappelle ma journée. Donc, euh... Les souvenirs, les souvenirs, les souvenirs ! C'est... C'est plus... Comment dire ? Je prends plus plaisir à faire un montage de mes vidéos IRL que... Les... Les vidéos de jeux vidéo. Vous n'allez pas dire que... Ne comprenez... Ne... Ne croyez pas que... Ça me fait chier de faire des vidéos de jeux vidéo. Non, 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 non. Mais on va dire que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je vais prendre un crayon parce que j'ai l'impression que je vais m'embrouiller dans les questions. Donc, attendez. Un crayon. Où est-ce qu'il y a un crayon ici ? Il n'y a rien ici. Oh là là. Il y a un crayon là. Mais je sais, il ne marche pas. Il ne fonctionne pas. Oh si, il fonctionne. Oh là là. Donc, ça, c'est fait. Donc, ensuite, on va passer aux questions de Case of XG Dupo. Dupo. Alors, il m'a posé une question. Achèteras-tu Bordance The Press Sequel sur Xbox ? Alors, je vais être honnête avec vous. Parce qu'il n'y a pas que toi qui m'as posé cette question là. Je ne pense pas. Tout simplement parce que j'ai très peu de temps pour jouer la Press Sequel là-dessus. Donc, si en plus je rachète la Press Sequel là-dessus, il va falloir que j'optimise. Parce que je n'ai pas que les jeux vidéo. Je joue très peu. Contrairement à ce que vous pensez, je joue vraiment très peu aux jeux vidéo. Je passe plutôt mon temps sur les cosplays ou avec ma chérie tout simplement. Mais je joue très peu. Donc, je ne pense pas que je vais l'acheter. Et puis, en plus de ça, j'ai aussi la flemme. Parce que j'ai quand même 3 personnages niveau 50 sur Press Sequel PC. Donc, j'ai la flemme tourmentée sur Xbox. Enfin, je ne vous cache pas. Parce que j'ai peu de temps pour jouer. Ça va être là. Je vais mettre 3 ans à monter. Et puis aussi, bah... Si j'achète le jeu sur Xbox, il faut que j'achète du Xbox. Là aussi pour jouer avec vous. Mais moi, comme j'ai déjà vu dans certaines vidéos, j'ai d'autres choses à payer. Donc... Il y a quelqu'un bien ici. Bon, bref. Donc, j'ai d'autres choses à payer. Donc, j'ai pas... Comment dire ? Pour certains, ça peut paraître bête. Mais... Si je cherche tout l'Xbox là. Surtout quand tu as des factures à payer. Donc, voilà. Hop. Voilà. Alors, tu m'as aussi posé une question si j'allais acheter Goat Simulator ou The Forest. Non. Parce que ce n'est pas mon style. Déjà, Goat Simulator ou Goat... Peut-être que ça, je pourrais l'inspirer l'anglais. Je trouve ça... Ça peut être marrant, mais je trouve ça débile comme jeu en fait. Je vois pas l'intérêt de mettre 20€... Je sais pas si c'est marrant ou un jeu comme ça. Pour un jeu comme ça. Voilà. Ensuite, tu m'as proposé... Faire... Proposé... POSER ! Ouh, du jour ! Tu m'as posé la question. Faire-tu des vidéos Minecraft avec les abonnés ? Alors, au début de ma chaîne YouTube, j'ai fait des... Des vidéos Minecraft avec mon ami Benji Chaotica. Alors... Comment dire ? Au début... Voilà, Minecraft... Quand tu commences Minecraft, tu te dis... C'est pas mal comme je le mets au fond au bout d'un moment. T'en a ras-le-bol de Minecraft, c'est pas. Et franchement, j'ai plus du tout envie de faire des vidéos de Minecraft. Parce que déjà, de une, tout le monde fait ça sur YouTube. Et ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas, comment dire ? Attention, je... Faut bien que je l'explique avec vous. Parce qu'il y a des moments, vous comprenez des trucs qui... Qui n'ont rien à voir. Comment dire ? Non, c'est pas que ça m'intéresse pas. C'est que je vois pas l'intérêt de faire des vidéos sur Minecraft. Parce que le jeu m'attire pas. Voilà. Crosine sur des cubes. Voilà. On va fabriquer, peut-être à la rigueur, du Minecraft version PVP. On pourra peut-être négocier, tu vois. Mais... D'ailleurs, il faut que je me rappelle de mes logs. Parce que Minecraft, ça fait... Bien un an ou deux ans que je l'ai pas lancé. Donc voilà. Et enfin, tu m'as posé comme question j'ai quand même proposé. As-tu des projets de SP avec des abonnés ? Alors, j'ai répondu peut-être. Peut-être pas. Pour l'instant, je m'avance pas. Parce que je peux vous dire non. Et puis, lors d'une semaine, je vais commencer un truc. Donc... Pfff... Moi, je... Ma chaîne, on va dire qu'elle avance au jour le jour. Si je vais faire un truc le jour, je vais le faire. Si j'ai pas envie, je vais pas le faire. Donc... Justement, vous proposez-moi... Des idées. Peut-être que ça va me plaire. Peut-être que non. Donc voilà. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit le temps. Hum... Je vois depuis combien de temps ? Ca fait dix minutes alors que j'ai fait que huit questions. Wouuuuh ! La vidéo va être longue. Donc... Alors... Cédric Dion qui me pose la question. Tu vas à quel âge ? Donc ça, c'est vite. Eh ben, j'ai vingt-quatre ans. Oui, je suis un gros vieux. Je suis un vieux, 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 vieux. Non, je suis pas vieux. Je suis que vingt-quatre ans. Oh, doucement, là. Doucement. Donc voilà. Vingt-quatre ans. On va accélérer un peu le temps. Alors, Baptiste Prunier qui me... Je te propose... POSE comme question. Arrête de dire, proposez, il faut le dire. Sinon, je tombe. Hum... Qui me... J'ai failli dégommé mes lunettes. Qui me pose la question. À quel jeu je joue-tu ? Alors... Je joue énormément à League of Legends. Eh oui, on ne dira pas. Mais si je joue beaucoup à League of Legends. Mais je ne joue pas à League of Legends pour m'améliorer. Pour avoir du niveau. Je joue avec les potes. Pour passer des bonnes soirées. Donc voilà. Je joue beaucoup à Airstone aussi. Même si c'est bien à temps. Je ne vais pas vous cacher que j'ai un peu l'hésité tombée à Airstone. Pour Pressequel. C'est-à-dire qu'il rentre dans la liste après. Je joue au Borderlands. Je joue un peu moins à Borderlands 2. Parce que je me concentre sur Pressequel en ce moment. Mais... Je pense que je vais ressortir de temps en temps au Borderlands 2. Parce que le petit jeu m'a moins. Et puis... Je joue à des jeux par-ci par-là. Quand j'ai envie. Genre... J'ai envie de faire un rototo. Parce que je viens de finir de manger. Donc je joue des fois... Comme vous allez voir dans la semaine. J'ai sorti une vidéo sur... Un jeu. Je ne dirai pas le nom. Pour pas spoiler. J'avais envie de jouer. Donc j'ai fait une vidéo dessus. Parce que... Le jeu m'a attiré. Voilà. Alors ensuite... Première feuille finie. Monsieur Galaxy Life. Qui me demande si je recommande le BoJack. Donc déjà... Le BoJack. Non, non. C'est Jack tout court. John ou Jack. Donc... Oh oui, je te le conseille mon gars. Oh oui, je te le conseille. Elle fait partie de mon... La Jack fait partie de mon top. Donc... Des chasseurs de l'arche. Sur les bordelances. Tout confondi. Donc... Achète le coco. Alors... On me demande... Ah non. Attends. 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 On passe... Alors après Mr. Galaxy Life. On passe à Steven Jor. Qui me demande comment je m'appelle. Et bien je m'appelle Fujiwara Naoki. Voilà. Mais non. Tu ne sauras pas mon nom. Parce que... Je tiens à garder... Intimité. Donc voilà. Je tiens à garder les secrets quand même. Je vais pas tout lui dévoiler. Alors il me demande mon âge. Mais ça c'est... Il y a 10, 24 ans. Voilà. Alors le tout premier jeu auquel j'ai joué. Alors mon tout premier jeu c'est Asterix. Qui était sur Nex. D'ailleurs j'ai toujours la NES. Regardez. Attendez. Je vous la sortir. Chien. Elle doit être pleine de poussière. Mais vous allez voir. Allez vous cette connasse. Allez. Hop. Alors le jeu je ne sais pas où il est par contre. Mais... Viens là. Viens là. Voilà. J'ai toujours ma toute première console. La NES. Mais hein. Dans les jeux je ne sais pas où je l'ai rangé. Je l'ai avec les mains. Je l'ai rangé. Mais voilà. J'ai toujours ma petite NES. Qui... Bah voilà. Je l'ai... Je l'ai eu il y a... Il y a très très longtemps. J'ai eu la NES. En toute première console. Je vais avoir peut-être... Je ne sais pas. De toute façon vous vous ne connaitrez pas cette console là. Puisque... Vous êtes la nouvelle génération les cocos. Vos enfants ne connaîtront pas la NES. Donc voilà. Donc Asterix sur NES. Je pensais justement vous faire une vidéo avec un émulateur. Mais vu que j'ai des problèmes avec mon processeur. Et bah voilà. Je ne peux pas récorder d'émulateur. Alors. Tu me demandes aussi si j'ai des nouveaux projets. Donc. Comme j'ai dit précédemment. Euh... Pour la question... Des projets d'ESPEC les abonnés. Pas pour le moment. Mais... Euh... Mon projet. En priorité. C'est de réussir ma formation. Pas... Je ne parle pas de jeux vidéo. Mais envie de réussir ma formation. Pour... Bah... Décrocher un... Un boulot stable. On va dire. Voilà. Mais sur la chaîne. On verra au jour le jour. Voilà. Et enfin. Tu me demandes si... Tu me demandes mon Bioshock. Et mon Bordance préféré. Donc. Au niveau Bioshock. Ce que j'ai préféré. Comme j'ai dit précédemment. C'est Burelazzi. Je vous dirai pourquoi. Plus tard encore. Parce qu'il y a quelqu'un. Qui va poser une question. Encore sur ça. Donc je ne veux plus pas. D'ailleurs. Je tiens à vous remercier. Parce qu'il n'y a pas trop de redondance. Dans les questions. J'avais peur que tout le monde posait une question. Mais non. Donc il y en est 47. C'est vraiment. Vous avez du bon travail. Donc ensuite. Dans mon Bons préféré. Euh. J'aime les deux. Je préfère Bons 2. Pour la map. Parce qu'elle est plus grande. Et puis. Plus diversifiée. Mais je préfère. Bons Presquel. Pour la classe de Nisha. Et de Jack. Voilà. On peut. Si on réunit les deux. Ça peut faire un jeu parfait. Alors. On passe à Arkane. Qui me demande. Vas-tu jouer à. Tales from the Borderlands. Alors. Tales from the Borderlands. Je l'ai téléchargé. Je l'ai craqué. Parce que j'avais pas envie de l'acheter. Je vous le cache. Je vous le cache pas. Je l'ai craqué. Et. Franchement. J'ai essayé le jeu. Et. Je me suis fait chier. Comme un rat mort. Voilà. Tout simplement. Parce que moi. Déjà. De base. Je déteste les premiers clics. Mais alors. Voilà. Et je trouve que. Les personnages. N'ont pas de. Il y a aucun charisme. Les personnages. Et j'ai pas du tout accroché. Alors. A rigueur. Le méchant. Comme au début. Là. Je vous le connais pas. Mais le méchant. Il m'intéressait plus. Que les personnages. Qu'on dirige. Voilà. Donc. Il y a. Vador. Anak. Anak. Vadoranak. 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 Qui me dit. Salofoji. Voilà ma question. Pour la FAQ. Vas-tu faire d'autres vidéos. De jeux vidéo. Eh ben. Vu que ma chaîne. Elle est un peu. Orienté jeux vidéo. Bien sûr. Que oui. Mais après. Tout dépend des jeux. Parce que. Je peux pas jouer. Je peux pas jouer. N'importe quel jeu. Genre. J'avais. J'ai. J'ai. Je peux pas. Le record déjà. Mon PC galère à faire tourner. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Comme je vous dis. J'ai pas un PC de gamer. Dans ma vidéo. Dans ma vidéo. Set up. Voilà. J'ai pas un PC de gamer. Donc j'ai pas un gros 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 PC. Donc. Je peux pas pour l'instant. Je peux pas. Tout record. Mais. J'ai pour projet d'acheter une. Une. Une Xbox One. Une PS4. Mais le problème. C'est que mon avion média. J'espère qu'il sera compatible. Encore sur la console. Parce que moi. C'est pas un. Une entrée HDMI dessus. C'est des trucs là. Les petits trous. Donc voilà. On verra. Pareil. Comme je dis toujours. Le jour au jour. Sur la chaîne. Alors. Il y a Romain de Guisti. Guisti. Qui me demande. Depuis quand tu joues à Bordance. Alors. Attention Léa. Parce que là. Vous allez rire. C'est une petite anecdote. En fait. J'étais. Ma première année de BTS. Voilà. J'étais dans ma première année de BTS. Et j'ai découvert les. Les RPG. Parce qu'on va dire que. Je joue aux jeux vidéo. Ouais. J'ai découvert les RPG avec Skyrim. Donc. Ouais. Ouais. Du coup. Il y a. J'avais un mec avec moi. En BTS. Qui m'a. Qui me parlait de. Ce style de jeu. On a acheté. Dead Island. Parce que c'était. L'année où Dead Island est sorti. J'avais grave kiffé le jeu. Il m'a dit. Tu sais. Il y a un autre jeu. Qui ressemble à ça. Mais. C'est. Il m'a dit. C'est Borderlands. Je dis. Ouais. Mais je connaissais pas. Je connaissais la jaquette. Et de. De ce fait. J'ai acheté. Le. 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 Bowense. 1. Qui est là. Et j'ai grave kiffé. Puis dans cette temps-là. Bah voilà. Bowense. C'est rentré. Dans ma vie. Donc attendez. BTS à la première teleportation. Ça remonte. Et bien il y a 3 ans, j'ai découvert pendant 3 ans, ça fait peu mais on découvre de bonnes choses rapidement. Ensuite il y a Otaku Sama qui me demande si je regarde des animés et sinon comment je vais, et bien moi je vais bien, je suis en pleine forme, je suis en week-end, lundi je commence le stage donc je suis en pleine forme. Et niveau animé donc je regarde des animés, alors je regarde pas, je regarde pas énormément mais j'ai regardé, j'en ai regardé quelques-uns comme Shingeki no Kiyonin, j'ai pas mes, j'ai pas mon... Bon bref c'est l'attaque des titans pour ceux qui connaissent pas la version japonaise. J'ai des films mais ils sont pas là, ils sont là. J'ai regardé aussi Bleach, c'est le seul gros animé que j'ai réalisé que tout ce qui est Naruto ou One Piece, je n'aime pas. Ne me donnez pas pourquoi, je n'aime pas. J'ai regardé Death Note qui est... Death Note quoi, qui c'est qui n'a pas vu un Death Note ? Et puis Ruk Guren Langan avec Saïko qui est juste là, regardez ma petite Saïko ! Allez petite vue sur les boobs ! Voilà ma petite Saïko qui va... C'est pas... J'adore ce personnage. Ne me donnez pas pourquoi j'adore. Eh mais mon coup de cœur, c'est High School of the Dead, parce qu'il y a Saïko. Et Saïko on va dire que c'est mon idéal. Par exemple, des gens adorent une actrice dans un film, eh ben moi c'est Saïko dans les animés. Voilà. D'ailleurs je dois investir dans une figurine de Saïko mais ça coûte assez cher. Et puis d'autres animés que... Genre un autre animé que j'ai bien aimé c'était Kill la Kill avec Matai Rukou. D'ailleurs j'ai fait un cosplay de Uzu Senegayama. Pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Je vous montrerai peut-être une photo qui apparaîtra de mon cosplay. Et puis voilà. Donc deuxième page, fini ! Plus que trois ! Plus que trois, plus que trois les cocons. Oh putain mais... Alors il y a le grand, le boss. Attention c'est un boss, c'est le The Boss. Qui me demande si j'ai déjà craqué un Borderlands. Et si je joue en Ranked sur LOL ? Alors je vais te répondre avant sur LOL. Donc oui, j'ai fait du Ranked sur LOL. J'ai commencé LOL en saison 4. Donc j'ai test Silver 5. Bouuu ! Oui je sais, je m'en fous, je suis pas là pour jouer la combustion. Mais pour la saison, saison 4 plutôt que je dis saison 5. Pour la saison 5, je vais arrêter le Ranked. Si je fais le Ranked, ce sera que en Team. Parce que je trouve que le Ranked, c'est la meilleure façon de te faire dégoûter de l'autre. La mentalité dans le Ranked est vraiment... Voilà bref. Et si je dis à craquer un Borderlands, alors oui, je dis à craquer un Borderlands, mais attention, 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 quand je craque un jeu, c'est juste pour tester, c'est soit parce que je veux pas l'acheter genre tel Borderlands, je veux l'essayer au moins, mais je compte pas l'acheter donc. Mais souvent, je craque un jeu pour voir si mon PC le supporte et si j'arrive à récorder dessus. Si mon PC le supporte, si j'arrive à récorder avec et si le jeu me plaît, je l'achète tout de suite après. Genre, dans le Spray Sequel, je l'ai craqué avant de l'acheter sur PC. Parce que si j'ai acheté un PC sur PC et que mon PC le supporte pas, quoi ça sert ? Donc voilà. Donc moi, j'utilise les cracks juste pour ça. Voilà. Alors, il y a Scotty Killer. Scotty d'ailleurs, c'était le chien de ma mère. Oh, je suis méchante. Non, je rigole. Alors, c'est quoi ta série préférée ? Bonne FQ. Alors, il m'a écrit Sérou, mais je pense qu'il voulait dire ma série préférée. Alors, ma série préférée, sans aucun doute, c'est Breaking Bad, qui est pour moi la meilleure série. Mais après, j'ai d'autres séries que j'adore qui sont Hannibal, Dexter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Breaking Bad, normal, tout le monde regarde. Mais Hannibal, franchement, ceux qui aimaient la série psychologique, je vous conseille vachement parce qu'elle est vachement bien. Et il y a aussi ce following que j'ai grave kiffé avec Kevin Bacon, qui je trouve qu'il est un super acteur. Voilà. Donc, ensuite, on passe à Roi Blanc. Pas le Roi Lion, mais le Roi Blanc. C'est quoi ton jeu ou tes jeux préférés ? J'ai déjà répondu à ça, donc je t'invite. Bah, de toute façon, si t'es arrivé là, t'as déjà eu la réponse à ta question. Donc, bordement, je vais au choc. Voilà. Alors, Sacha Lech, 11 qui lui, m'a spammé deux questions. Et d'ailleurs, c'est bien, c'est bien de spammé. Il m'en a posé 12 questions. Alors, il m'a demandé quelle formation je fais. Alors, je fais une formation de technicien en cadre de communication. Donc, ce que c'est, bah, c'est qu'en fait, tout ce qui est fibre optique, téléphone, télé, alarme, caméra, tout ce qui est branchement derrière, genre les tirages comme tout, bah, c'est moi qui vais le faire, voilà. Installer la fibre optique chez toi, par exemple, c'est moi qui le fera peut-être. Voilà. Donc, ensuite, il me demande quel job j'ai fait. J'arrête pas de dire demande, donc non plus. Il me demande quel job veux-tu faire ? Peux-tu nous raconter ton parcours scolaire depuis la troisième ? Alors, mon job, et bah, vu que je suis en train de faire une formation de technicien de câble en communication, bah, c'est pour travailler là-dedans. Plus, euh, comment dire ? Plus précisément, voilà. Être installateur de fibre optique ou travailler dans la maintenance. Genre, quand il y a une fibre optique qui ne marche plus. Foudi, tu peux venir m'aider ? Oui, j'arrive. Voilà. Et niveau étudiant, alors, j'ai fait, après ma troisième, j'ai fait un bac ES. Alors, je voulais partir dans l'art. Mais, vu les débouchés, je préférais faire un bac général ES, que j'ai eu du deuxième coup. Et d'ailleurs, ils ont dû me le donner, ce que j'ai eu dit stupide. C'est spécial. Et juste après mon bac ES, j'ai fait un BTS informatique jeux gestion, que j'ai eu du premier coup, lui, par contre. Donc, je devais partir dans l'informatique après mon BTS, mais vu que, pareil, le niveau débouchés, c'était plus le top, je me suis réorienté dans ma formation, que j'ai commencé en mois de septembre. Donc, pendant un an, j'ai rien foutu. J'ai cherché le travail, j'ai fait des petites missions d'intérim, voilà, bref. J'ai travaillé 4 mois dans un musée aussi, mais c'était juste des petits jobs pour gagner un peu ma vie. Voilà. Alors, ça c'est déjà proposé. Alors, combien d'heures as-tu sur les Barnes ? Alors, j'ai pas envie de dire de conneries, mais j'ai pas le jeu dans la console, donc je pense que sur Barnes 2, sur ma sirène, j'ai au moins 100 heures de jeu. Et sur Pressequel, j'ai pas le courage de lancer non plus. Attendez, sur Pressequel, combien je pourrais avoir d'heures ? Alors, je sais pas. J'ai pas les 50 heures, c'est sûr, mais je dois peut-être en avoir. Sur Nisha, parce que c'est une personne que j'ai plus jouée, j'ai peut-être 25 heures, un truc du genre. Voilà, mais sur Barnes 2, sur ma sirène, j'ai plus de 100 heures de jeu, c'est sûr, sûr et sûr. Alors, ensuite, il me demande si je préfère le Quick ou le McDo. Alors, deux états de décevoirs, mais je n'aime aucun des deux. Moi, ça bouait, ça bouait, ça bouait, ouais. C'est plus chiant, mais c'est meilleur. Alors, question 28, ta musique, ton style de musique préféré ? Alors, j'écoute un peu de tout comme musique. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai des playlists dans la description, parce qu'en fait, j'écoute beaucoup de playlists de... 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 vidéographeurs américains qui font des vidéos cosplay, parce qu'ils viennent des musiques, qu'ils envoient du tonnerre. Alors, j'écoute de tout, sauf le rap et le R&B qui... Voilà. Moi, il me faut qu'il y ait des basses, il faut qu'il y ait des... surtout l'électronique, c'est quoi. Et ma musique préférée du moment, parce qu'en fait, je change environ, tous les mois, je change de musique. Le moyen, par exemple, c'était Rammstein, c'était... Putain, c'est quoi ? Mainland, voilà, de Rammstein. Et là, ce mois-ci, c'est... The Arrow, 56, Five Earl. L'accent anglais ! J'en veux du lourd, là. Je vous mettrai tout ça dans la description, vous inquiétez pas. Dans la description, il va y avoir 36 liens, mais c'est pas. Moi, vous aurez tout ce que vous voulez. Alors, il me demande aussi mon numéro de carte bancaire. Alors, attendez, je change mon portefeuille. D'ailleurs, mon portefeuille... Attaque des Titans ! Alors, mon numéro de carte bancaire... Eh ben, attendez, attends, attends, je te change ma carte, tu vas la regarder par toi-même. Oh, putain, il est où, cette carte ? Voilà, tiens, voilà mon numéro de carte bancaire. Héhé, dans ton cul ! Tu pourras pas, parce que ce game, ça n'existe plus. Donc, voilà. C'était une histoire de faire un peu de troll, hein. Parce qu'on est là pour se détendre, tu vois. Voilà. Il me demande ensuite quel boss de Borderlands 2 est précis, quel jeu préfère. Et j'ai le plus. Ah, d'ailleurs, j'ai envie de répondre à celui que j'aimais le moins. Alors, dans Borderlands 2, le boss que je préfère, c'est euh... C'est le bunker. Oui, ça peut paraître bizarre pour certains, mais j'adore le bunker. Surtout le passage juste après avec l'ange, quand vous devez détruire les tirés dans les réservoirs des ridiables. C'est celui que j'aime le moins sur Borderlands 2. C'est pour être qui ? Un boss qui m'a bien fait chier, quand tu débutes dans le jeu, c'est Sanguine. Alors, ce boss, il m'a cassé les couilles. Parce que j'en ai chié à le battre. Voilà. Alors, surprise c'est quel boss que je préfère ? C'est les arpédons. Oui, les arpédons. Il est dur, mais j'ai vachement kiffé des arpédons, parce que j'aime bien l'arène et tout. Et celui que j'ai le moins bien aimé, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, c'est RK5, qui lui, me casse les couilles. D'ailleurs, je suis en train de le faire pour drop le Hellfire, et je vous explique pas comment je pète un câble. Alors, ensuite, il me demande combien de temps il me faut pour faire une vidéo. Donc, dans une vidéo où j'ai fait un coup de gueule, je vous ai expliqué le temps que je mettais pour une vidéo, mais je vais répéter quand même, parce que c'est pas question de te poser. Alors, tout dépend de la vidéo. Par exemple, pour une vidéo de jeu vidéo, je vais prendre entre une demi-heure et une heure pour filmer. Je dis bien, pour filmer. Ensuite, je fais le montage. Donc le montage, j'en ai allé pour 25 minutes. Et ensuite, il y a le temps que Sony Vegas traite la vidéo. Donc, il y en a pour 2-3 heures de traitement. Et ensuite, il y a après le upload encore, qui lui, prend 3-4 heures, parce que j'ai pas une connexion de ouf. J'habite dans un petit patelin. Donc, voilà. Après, pour la vidéo IRL, alors là, il y a du taf. Pour faire le montage, je mets environ une soirée. Genre la vidéo Comic-Con. J'ai mis une soirée, parce que j'avais filmé environ 4 heures de vidéo. Et vous avez vu, j'en ai sorti 30 heures, tout du genre 30 minutes. Donc, j'ai mis une soirée de montage à faire. Et après, le lendemain, il y a Sony Vegas qui travaille la nuit. Et le lendemain, je mets les vidéos upload. Et il y en a pour environ une après-midi, puisque les vidéos de IRL sont assez lourdes. D'ailleurs, celle-là, elle est assez longue à upload. Donc, il va falloir apprendre un petit peu. Donc, voilà. Elle me demande si je vais faire une FAQ. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, à ton avis ? Je suis en train de faire une FAQ. Mais, j'en ferai peut-être plus souvent si vous aimez ça. Voilà. Alors, est-ce que je suis un Illuminati ? Non, je ne crois pas. J'espère. Attention, Illuminati ! Il faut arrêter l'alcool. Alors, ensuite, est-ce que tu as un chat ou autre animal de compagnie ? Donc, je pense que si j'aurais un animal de compagnie, je pense que tu l'aurais le guide. Qui aurait parti le bout de son nez au bout d'un moment. Donc, non, je n'ai pas d'animaux de compagnie, tout ça, parce que je n'aurais pas le temps d'en occuper. On a pour projet d'acheter un chien. Mais, pour le moment, je n'ai pas le temps de m'en occuper. J'ai eu un cochon d'Inde, mais le pauvre, il est mort cet été avec la canicule qu'il a eu. Voilà. Et enfin, est-ce que tu peux nous faire un tour de ton appart maison ? Et quelle heure est-il ? Il est 14h. Voilà. Et pour ce qui est du tour de l'appart et de la maison, je garde l'intimité de chez moi par rapport à moi déjà et surtout par rapport à ma petite femme qui ne voudrait pas que je vous montre les parcelles de l'appart. Donc, le seul point que vous pouvez voir, c'est celui-là. Voilà. Mon coin de bossage où je fais mes vidéos, mes vidéos, mes vidéos et mes vidéos et mes montages. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, on passe à Underfield Flower qui me demande quel est le meilleur Bordance pour toi et quels sont tes chasseurs de l'arche préférés. Alors, tous les Bordance sont très très bons. Mais si je dois faire un classement en partant du moins bon au meilleur, je commencerai par Bordance 1, Bordance Presquel et Bordance 2. Ah putain, je crois que la batterie était morte. Voilà. Donc, Bordance 1, Presquel, Bordance 2. Et mes chasseurs préférés de l'arche. Donc, on va faire Bordance 1, mon chasseur préféré, c'était Lilith. Il n'y a que Lilith que j'accrochais. Sur Bordance 2, c'est bien sûr Maya. Maya. Maya, c'est bon. Il y avait la micro, il y avait Gage aussi, la micro, mais... Voilà. Au bout d'un moment, on se laisse. Et enfin, sur Presquel, ce sont Nisha et Jack. Et d'ailleurs, j'attends Baroness pour voir si Baroness est intéressante à jouer. Voilà. Alors, ensuite, Bordles, c'était des Bordles, c'était des Bordles, je ne sais pas comment ça se prononce. Qui me demande pour la nouvelle saison de League of Legends, aimerais-tu faire du classe C en équipe ? Si oui, quelle place penses-tu jouer et connais-tu des bons joueurs avec qui faire ton équipe ? Alors oui, si je fais des renquêtes sur la saison 5 de LOL, ça sera uniquement en team, mais ça sera seulement avec mes potes. Parce que je veux jouer avec des mecs que je connais bien, que je sais qu'ils ne vont pas péter un calpe parce qu'on fait tel move. Moi, je ne joue pas pour ça, je joue pour le plaisir. Et je joue principalement support avec ma petite Zira, ma petite SKT1 Zira que j'adore le skin d'ailleurs. Voilà. Alors, mon petit chéri qui me pose des questions, donc les minutes de découverte. Donc, je sais qui t'es, petit Kenny. Bah oui, bien sûr que je t'aime. Ouais, je sais. Je voulais une dédicace. Et bah voilà, voilà, je t'aime. Alors, qui me demande combien de sortes-mettre mon bambou mesure-t-il ? Mon bambou, il mesure déjà, je peux me gratter le doigt avec. Donc, il est assez long. Viens, regarde. Tu ne l'as pas vu ? Voilà. Alors, à quand une rencontre abonné avec moi ? Alors, rencontre abonné, je ne suis pas vraiment pour aller rencontre abonné en fait. Bien sûr, si un abonné me croise dans une convention, parce que moi d'ailleurs, si je veux voir les abonnés, c'est seulement en convention. Mais s'il me croise dans une convention qui m'a revenu, il peut venir voir. Alors, je serai content d'ailleurs. Il pourrait venir faire un petit coup. Mais, je n'ai pas envie de... Attention, la tête elle va gonfler. Si un jour, par exemple, je suis connu, on va dire. Franchement, je ne le souhaite pas. Oh putain, je n'ai plus qu'un bar. Il va falloir qu'on speed, là. Donc, si un jour, je suis connu, je n'ai pas envie de passer mes conventions assis sur une chaise à faire des... Pas parce que je ne vous aime pas, non, non, non. Parce que pour moi, les conventions, ce n'est pas du tout pour ça. Moi, les conventions, c'est pour le cosplay. Tu vas aux conventions avant tout pour le cosplay, pour passer des journées avec ma team. J'ai une team cosplay, que vous avez pu voir d'ailleurs dans ma vidéo. D'accord, la batterie se recharge toute seule. Donc, la rencontre d'abonnés, non. Non, 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 non. En plus, il faut déclarer. C'est interdit, normalement, à la base. Ensuite, as-tu un grand projet en cours pour ta chaîne ou relié à ta passion ? Si oui, les abonnés pourraient y participer. Alors, un projet en cours. Alors, il n'est pas en cours, mais j'aimerais mettre ça en place pour mes prochains costumes. En fait, j'aimerais bien ouvrir une autre chaîne qui sera consacrée seulement au cosplay. C'est-à-dire, genre, quand je fabriquer mon costume, je vais filmer avec ça. Et je ferai des sortes de mini-tutos. Peut-être que ça peut intéresser pas mal de gens, parce qu'en fait, moi, j'ai... comment dire... Dans le cosplay, moi, j'ai un truc dans ma tête, c'est... de réussir à faire un costume avec les moindres frais possibles. Comme vous allez voir, mon Silent Boy de Bioshock. Pour faire un costume, j'ai dépensé maximum 50 euros. Et moi, ma mentalité dans le cosplay, c'est ça. C'est essayer de faire un costume avec le... en dépensant le moins de sous possible, en faisant avec des objets de récupération. Parce que, avec tout objet récupéré, on peut faire quelque chose de vachement bien si on sait manier un minimum les matériaux. Voilà. Alors, ensuite, on passe à Guadagamer. Qui, d'ailleurs, je te connais, toi, t'es dans la Max Team, il me semble. Qui m'a posé pas mal de questions non plus. Alors, qui m'a... Alors, voilà la question laquelle je vais vous parler peut-être avec Bioshock. C'est, comment es-tu tombé amoureux de la saga Bioshock ? Alors, on va partir du début. Donc, j'ai joué à Bioshock 1. J'ai beaucoup aimé. Après, il y a le 2 qui est sorti. Je l'ai fait aussi, mais il m'a grave saoulé, parce que j'en avais marre d'être sous la mer. Franchement, j'en avais marre, 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 marre d'être sous la mer. En plus, l'histoire du 2, bon... Je m'attirais pas. Et enfin, j'ai vu l'annonce Bioshock Infinite. Alors là, je me dis, putain, les salauds, ils vont ressortir un troisième. Et dès qu'il est sorti, et ben... C'était le... Je me suis retombé amoureux de la série, parce que le scénario de Bioshock Infinite, il est... Voilà. Elle me fait flipper la caméra. Des mots qui n'ontent plus. Putain, si elle filme plus... Bref. Alors, l'histoire du Bioshock Infinite... Et là, l'apothéose, c'était quand Bioshock Infinite est sorti. Alors là, là, franchement, j'ai rarement... Comment dire... Ah bah, la question est juste après. Donc, je vais pas répondre. Donc, euh... Bioshock Infinite... Alors, ce qui m'a rendu vraiment amoureux de Bioshock Infinite, c'est Elisabeth, bien sûr. Qui... Qui est vachement charismatique. Et franchement... Comme vous avez pu le voir, je l'ai partout Elisabeth. Je l'ai même là, regardez. Je l'ai même là. Ma chérie en cosplay Elisabeth. Je l'ai même là encore. Je l'ai partout Elisabeth. C'est vachement... C'est ma... On va dire que c'est ma deuxième psycho. Donc franchement, Elisabeth... Et franchement, le parallèle qu'ils ont fait entre Bioshock Infinite et Bioshock 1 via Bureazzi... Alors là... Bon bref, j'ai pas parlé plus longtemps parce que je pourrais parler des heures sur Bioshock. L'autre question qui m'a posé, c'est... As-tu déjà revécu les mêmes émotions que dans Bioshock, que dans d'autres jeux ? Alors, les mêmes émotions, non. Parce qu'à la fin de Bureazzi, franchement, j'ai pas pleuré, mais c'était limite. Franchement, la... La fin de Bureazzi, elle est tellement émouvante et... J'en ai encore des frissons avec l'en parler. Alors, mais... Dans un autre jeu, j'ai ressenti une émotion que... Bon, d'ailleurs, spoiler pour ceux qui n'ont pas fait Far Cry 3. Donc, oui, c'est dans Far Cry 3. Il y a un passage, franchement, qui m'a... Qui m'a fait ressentir des choses. C'est quand le passage, quand on est drogué, quand on va tuer Basse, en fait. Je sais pas si vous vous rappelez, on est dans une sorte de... De monde parallèle, parce qu'il nous a plantés à côté avec du poison, je sais pas quoi. Et ce passage-là, franchement... Il m'a fait quelque chose. Voilà. Alors, ensuite, il me revoit si je suis plutôt slip, boxer, string et nu. Hum... Petit coquin. Alors, je suis ni slip, ni boxer, ni nu, ni string. Mais je mets des caleçons. Oui, les caleçons de vieux, là, parce qu'en fait, j'ai eu... J'ai pas raconté ma vie, mais j'ai eu une opération au niveau de mes boules. Dit comme ça, ça peut être... J'ai une opération au niveau de mes boules. Et du coup, bah, je peux pas mettre ce que je veux. Alors, ensuite, quel est mon top 5 des jeux ou saga que je préfère ? Alors, en top 5, je vais mettre en numéro 1, Borderlands. Oui, c'est pas Bioshock, mais Borderlands, puisque Bioshock... Niveau scénario, c'est pas ce que je préfère, mais niveau temps de jeu, c'est à Bioshock que je voulais le plus. En 2ème position, Bioshock, bien sûr, parce que là... Aucun jeu n'arrive à la cheville de Bioshock au niveau du scénario. En 3ème position, je mets Bayonetta. Pour ceux qui connaissent pas Bayonetta, c'est un Beaten Semerol, qui est vachement bon. D'ailleurs, je suis carrément dégoulé qu'ils ont sorti le 2 que sur Wii U. J'aurais bien aimé le faire. En 4ème position, je mets Far Cry. Ah, le nez qui coule. Et enfin, en 5ème position, je mets Dolly Pop Shenshou. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un display sur H&M, qui est... C'est pas un jeu qui a été super connu, mais que j'ai grave pris mon pied là-dessus. Alors, combien de temps consacres-tu au cosplay ? Alors là, mon gaga, je consacre beaucoup, 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 beaucoup de temps. Là, je fais plus rien, parce que la convention s'en passée. Ma prochaine convention s'en mars. Mais j'ai des gros projets en tête là. Et franchement, je vais prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc déjà, genre... Les semaines à la convention, je taffe comme un dingue chaque jour sur mes cosplays. Sinon, en moyenne, je mets entre... Quand je commence un costume, je mets environ 2-3 heures de costume, de cosplay par jour. En moyenne. Voilà. Et enfin, on termine avec la dernière question de Maria New, qui est la petite chine de mon chéri. Oula, c'est bizarre. Qui me demande comment j'ai rencontré ma dulcinée. Et ben... Ça fait... Ça va faire 9 ans que je suis avec. Donc, il y a 9 ans, il y avait... Un... Un réseau aussi. Il y avait... Skyblog qui existait. Donc... Pour ceux qui se rappellent de Skyblog... Petit clin d'œil. Alors, j'ai mis un... Un commentaire. C'est une des... Des photos de... De ma chérie sur Skyblog. Elle m'a répondu. On a commencé à se parler. Et en fait, j'ai découvert... La semaine d'après qu'elle était dans le... Le même lycée que moi. Et puis, ce temps-là, ben voilà. On est à 2. Et on restera à 2. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour des 47 questions. On a remis 40 minutes. Je pense que j'étais... J'ai répondu correctement à vos questions. Et je pense que j'ai pris mon temps. Tout en essayant d'aller vite. Parce que j'avais pas envie de faire une vidéo d'une heure. Donc, j'espère que cette petite FAQ vous aura plu. Moi, franchement, j'ai jamais refaire ce type de vidéo. Donc, j'espère que j'en ferai d'autres. Peut-être plus tard. Parce que là... Si j'en fais une dans une semaine, ça sert à rien. Parce que... Vous m'aurez déjà posé des questions que vous vous aurez vues. Donc, peut-être... Dans plusieurs mois, j'en ferai une FAQ. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, ben, moi, je vous dis à la prochaine. Les fichous ! Allez, bisous, bisous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501